Combien de fois t'es-tu demandé, quand est-ce, que l'épreuve que tu es en train de traverser allait se terminer ? Combien de fois tu as crié à Dieu et tu as l'impression de ne pas entendre de réponse ? Là, dans ce passage de 1 Roi, chapitre 18, nous nous trouvons dans cette fameuse bataille d'Elie contre les prophètes du roi Aqab. Ils étaient au nombre de plus de 850. Il y a une grande bataille, on va dire spirituelle, qui s'est engagée entre ces prophètes, ces faux prophètes, et le prophète Elie. Le prophète Elie a été vainqueur. Et tout cela a démarré dans un contexte de grande sécheresse, plus de 3 ans de sécheresse, sans eau, sans pluie, qui a entraîné une famine dans le pays. Et Dieu avait dit à Elie, va voir le roi Aqab et dis-lui que je ferai venir la pluie. Et après cette grande bataille, j'allais dire, entre prophètes, Dieu a donné la victoire, encore une fois, à Elie. Et nous nous retrouvons là au verset 41 de ce chapitre 18, dans lequel il nous est dit « Ensuite, Elie dit à Aqab, allez, va manger et boire, car j'entends le grondement qui annonce la verse. Aqab alla manger et boire, tandis qu'Elie montait vers le sommet du mont Carmel, où il se prosterna jusqu'à terre, le visage entre les genoux. Il dit à son jeune serviteur, monte plus haut et regarde du côté de la mer. Celui-ci monta, scruta l'horizon et dit, je ne vois rien. Elie l'envoya sept fois pour regarder. À la septième fois, le serviteur annonça, je vois venir un petit nuage qui s'élève de la mer. Il n'est pas plus grand que la main d'un homme. Alors Elie lui ordonna, va dire à Aqab, dépêche-toi d'atteler ton char et de rentrer chez toi, sinon la pluie te bloquera. Déjà de tous côtés, le ciel s'obscurcissait. D'épais nuages poussés par un vent de tempête. Soudain, une pluie torrentielle se mit à tomber. Aqab monta sur son char et partit pour Gisréel. Rempli de force par l'éternel, Elie serra sa ceinture autour des reins et courut devant le char du roi Aqab jusqu'à l'entrée de Gisréel. Amen. Voilà un temps de famine, un temps de sécheresse, un temps d'épreuve, un temps de souffrance. Un temps où justement tu peux te demander mais où est Dieu ? Où est Dieu ? Où est l'éternel ? Où est le Dieu de la Bible ? Où est le Dieu qui m'a dit ne vous inquiétez de rien mais faites connaître à Dieu vos besoins ? Où est ce Dieu qui a dit que je ne manquerai de rien ? Où est ce Dieu qui s'appelle Yahvé, j'irai, le Dieu qui pourvoit où est-il dans ma situation, dans ce que je suis en train de traverser ? Et vous voyez, parfois nous pouvons être dans la même situation finalement que Elie. Et puis Elie va aller monter là sur le mont Carmel, il nous a dit au verset 42, sur ce mont Carmel il va se prosterner, il nous a dit jusqu'à terre, le visage entre les genoux. Comme pour montrer qu'il était dans une situation comme pour dire Seigneur j'ai besoin de toi, là je m'abandonne totalement parce qu'il faut que tu fasses quelque chose, il faut que tu interviennes Seigneur. C'était très certainement le cri du cœur d'Elie. Et dans ce cri du cœur il s'est humilié devant le Père. Et là, et bien dans ce verset 42, juste après il nous est dit, il va dire au jeune serviteur, donc Elie était accompagné de son jeune serviteur et ce jeune serviteur il va lui dire monte plus haut. Toi continue de grimper, continue de monter là en haut de la montagne et regarde, regarde du côté de la mer. Très certainement qu'on voit qu'Elie a été très précis dans les instructions qu'il a données à son serviteur. Et il a été très précis juste après avoir cette prosternée, après s'être mis à genoux, donc après avoir cherché la face de Dieu, cherché le cœur de Dieu, cherché ce que Dieu disait, ce que Dieu avait à dire dans cette situation, dans ta situation de détresse. As-tu entendu Dieu te parler ? Cherches-tu le cœur de Dieu ? Cherches-tu la réponse de l'éternel ? Et Elie, c'est ce qu'il a fait. Et parce qu'il a cherché la réponse de l'éternel, l'éternel lui a donné des instructions. Et vous voyez, ça aurait pu être extrêmement simple, il a dû dire, Seigneur envoie la pluie, et puis Dieu aurait pu envoyer la pluie, mais ce n'est pas comme cela que Dieu a agi. Dieu a dit d'abord, Dieu a parlé à Elie, Elie a envoyé son serviteur qui est monté sur la montagne, un peu plus haut. Ce jeune serviteur est revenu vers Elie, Elie lui a demandé, mais qu'as-tu vu ? Il a dit, je ne vois rien. Combien de fois, toi aussi, ou combien de fois, moi aussi, lorsque nous avons prié, vous voyez, parfois nous avons tellement besoin que l'échange change rapidement, parce que la situation, nous avons l'impression que la situation devient inextricable. qu'on ne va pas s'en sortir, et nous prions presque d'un oeil, un oeil pour prier, et puis l'autre oeil pour voir si Dieu est en train d'agir pendant même que nous sommes en train de prier. Tellement nous avons besoin, tellement tu as besoin que la situation change, mais je peux te dire une chose, ferme tes deux yeux. Et tu peux prier avec paix, parce que le Seigneur prend soin de ta situation. Et donc ce jeune serviteur, il est revenu vers Jésus, pardon, il est revenu vers Elie, et puis il a dit à Elie, je ne vois rien. Elie aurait pu s'agiter, peut-être même que dans son cœur, on ne sait pas ce qui se passait. Mais il a dit, il a envoyé sept fois, ce jeune serviteur, pour regarder. Imaginez que ce serviteur se soit arrêté à la sixième fois et dit, non, mais je n'en peux plus, de toute façon, à chaque fois que je monte là, je ne vois rien. Je regarde bien du côté de la mer, je ne vois rien. Et le Seigneur te demande, toi aussi, de patienter. Mais si tu ne patientes pas jusqu'au bout, si tu ne patientes pas jusqu'à temps de voir la main du Seigneur agir, si tu t'agites, si tu as peur, et que dans cette peur, tu perds confiance dans le Seigneur, finalement, tu ne verras pas la pluie descendre sur ta vie. Tu ne verras pas la pluie de Dieu descendre sur ta situation. Tu ne verras pas les chaînes tomber dans cette situation qui a besoin d'être débloquée. Mais parce que le serviteur a été obéissant, parce qu'Élie a été confiant dans le Seigneur, il a vu la main de l'Éternel agir. Et laissez-moi vous dire que cette situation n'était pas facile, parce que le roi Aqab, finalement, n'était pas très loin. Et le roi attendait ce que, comment dire, que la parole d'Élie se réalise. Et laissez-moi vous dire que dans cette situation, le roi était à bout, parce qu'il était roi, il avait un royaume sous sa responsabilité, et les gens mouraient de famine, d'avis, et Élie s'était avancé. Élie avait dit au roi qu'il y allait avoir de la pluie, que Dieu allait faire pleuvoir. Et laissez-moi vous dire que si dans ce moment-là, la pluie ne tombait pas, c'était tout simplement la tête d'Élie qui allait rouler par terre. Et donc, Élie devait absolument voir la main de Dieu agir. Et donc, à cette reprise, bien sûr, le chiffre 7, c'est le chiffre de la plénitude, le chiffre de la perfection, très souvent, dans la Bible. Et Dieu veut te dire, attends, attends, patiente encore, fais-moi encore confiance, regarde-la à l'horizon, j'arrive, ma main est en action. Je ne t'ai pas oublié, mais il y a mon temps, il y a le temps de Dieu. Et c'est le temps de Dieu qui est toujours le bon temps pour agir. Et Élie, justement, a pu expérimenter cela. À quoi cela servait-il, finalement, d'attendre ? Eh bien, c'est en attendant, c'est par cette attente, qu'Élie apprend la patience, qu'Élie apprend à faire confiance au Seigneur. C'est par cette patience qu'Élie comprend que lorsque Dieu dit, il agit en fonction de ce qu'il a dit. D'ailleurs, c'est intéressant de voir que Dieu n'agit pas en fonction de ce que toi, tu dis, de ce que moi, je dis. Mais Dieu ne fait qu'une chose, c'est accomplir sa volonté. La foi, ce n'est pas l'accomplissement de ce que moi, je désire. Mais la foi, c'est croire que Dieu va faire ce qu'il a dit, que Dieu va faire ce qu'il a décidé. Et si Dieu, parfois, eh bien, comment dire, fait en fonction de mes désirs, fait de l'éternel tes délices et donnera ce que ton cœur désire, là aussi, c'est la volonté de Dieu qui s'accomplit, finalement. Et là, encore une fois, Élie a patienté. Élie a attendu. Sept fois. Je ne sais pas si le Seigneur lui avait dit que ce serait sept fois, mais en tout cas, il avait dit à ce serviteur, monte plus haut, regarde du côté de la mer. On a l'impression que c'est les seules instructions que Dieu avait données, c'est-à-dire que c'est comme si Dieu avait révélé une partie de son plan à Élie. Il n'avait pas l'objectif, la volonté de Dieu, c'était qu'il allait pleuvoir. Mais il n'a pas dit le comment. Il n'a pas donné toutes les étapes. Et nous, parfois, nous voulons tout connaître, tout savoir. Dieu te dit qu'il va guérir. Dieu te dit qu'il va agir dans ta situation, dans tes finances, dans ta vie professionnelle, dans ta vie de couple, dans ta vie de célibataire, dans ta vie d'étudiant, dans ta vie de grand-parent. Dieu te dit qu'il va agir. Dans tes angoisses, au fond de ton cœur, tu sais que Dieu va agir. Mais parfois, ce qui nous déstabilise dans notre relation avec Dieu, c'est qu'il ne nous dit pas comment. Il ne nous donne pas tout le plan. Et c'est là, justement, que tu dois apprendre, que je dois apprendre à faire confiance à mon Dieu. Et donc, il nous a dit qu'à la septième fois, là, le serviteur est remonté avec un message différent. À chaque fois, il est revenu en disant, je ne vois rien, une fois. Je ne vois rien, deux fois. Je ne vois rien, six fois. Mais à la septième fois, Dieu a agi. Et là encore, on voit que le serviteur revient en disant, je vois venir un petit nuage qui s'élève de la mer. Il n'est pas plus grand que la main d'un homme. Vous imaginez dans le ciel un nuage de cette taille. Mais c'est insignifiant. Ça ne paraît rien. Mais c'est tout parce que cela annonce la main puissante de Dieu qui va agir. Et parfois, nous ne faisons pas toujours, justement, attention à ce qui est en train de se passer. Et d'ailleurs, si vous voyez, il avait dit, mais toi, tu vas monter là et tu vas regarder à l'horizon du côté de la mer. Tu vas regarder au loin. Et le Seigneur te demande parfois de regarder au loin, de te détacher un peu de ce que tu vois tout près, de ce que tu ressens même parfois, pour commencer à voir la main de Dieu agir. Et puis finalement, ce petit nuage, c'est quelque chose qui pourrait être insignifiant aux yeux des hommes, s'est transformé en une pluie torrentielle qui a arrosé le pays. Le pays a été arrosé à tel point que les familles ont pu être sauvées. La famine s'est arrêtée à ce moment-là. Et puis là, lorsque Acabe a commencé à voir cette pluie torrentielle descendre, il a sauté sur son char et puis il a commencé à retourner là dans la ville de Gisraël, là où était sa forteresse pour se réfugier. Et puis il a vu commencer à courir à côté de lui. Il nous est dit au verset 46, rempli de force par l'Éternel, Élie serra sa ceinture autour des reins et courut devant le char du roi jusqu'à l'entrée de Gisraël. Cela veut dire que Élie était tellement rempli de force à ce moment-là qu'il a couru plus vite encore qu'Aqabe sur son char. Il avait une force extraordinaire en lui. D'un homme qui vivait dans la famine, Dieu l'a fortifié à un point tel qu'Élie même ne pouvait pas imaginer. Cela me rappelle, excusez-moi de cela, mais c'est comme dans les super-héros, vous voyez, il y avait une force qui était décuplée, décuplée. Et laisse-moi te dire que peut-être que tu passes par un moment difficile, mais si tu patientes, si tu fais confiance au Seigneur jusqu'au bout, et c'est ce jusqu'au bout-là qui est important, ce n'est pas une fois, ce n'est pas deux fois, ce n'est pas six fois, c'est jusqu'à la septième fois. Et toi aussi, tu ne dois pas baisser les bras. Moi aussi, dans ce que je suis en train de traverser, je ne baisserai pas les bras parce que je crois en la promesse de l'Éternel. Je lui fais pleinement confiance. Et je veux voir la gloire, sa gloire dans ma vie. Je veux voir sa main se manifester. Seigneur, que ton petit nuage, là, commence à avancer dans nos vies. Mais tant que tu ne vois pas ce petit nuage dans ton ciel, tant que tu ne vois pas ce petit nuage dans ta famille, tant que tu ne vois pas ce petit nuage dans ta situation, ne baisse pas les bras, persévère, continue de monter, de monter, de monter encore, de tourner tes regards vers l'Éternel, et il agira. Une fois, deux fois, six fois, le Seigneur attendait de voir si vraiment, Elie faisait confiance à l'Éternel. Une fois, deux fois, six fois, le Seigneur attend de voir si tu lui fais pleinement confiance. Et le Seigneur sera le rémunérateur de ta foi, comme elle a été le rémunérateur de la foi d'Élie. Alors ne baisse pas les bras, persévère, Dieu agira.